Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa avec Véro et Mephisto. Alors, pour cette nouvelle vidéo, au bonheur, je suis dehors, le nord retrouve quelques petites températures qui, je dirais, par rapport au reste de la France, qui reste tout à fait correct. Donc voilà, on aura le chant des oiseaux et puis les bêtises des petits chats qui m'ont déjà fait tomber la caméra. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des ensembles, bien entendu. En fait, je vais faire toute une suite de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter, je dirais, tous les ensembles que je connaisse. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des résines, des gommes, enfin des résines, en tout cas des résines pures, oléorésine, gomme, baume, et je voulais vous expliquer un petit peu la différence par rapport à toutes ces appellations. Parce que j'ai vu que, pas mal, était perdu. Donc, il est temps de faire un point et d'éclaircir un petit peu ce sujet. Donc, vous m'excuserez. Je suis obligée de tenir le fil de mon micro parce que les petits chats se prennent dedans. C'est une catastrophe. Et voilà, j'ai aussi mes petites notes avec moi. Donc, on s'en fiche du côté pas très pro. On est entre amis, tout va bien. Voilà. Donc, déjà, vous expliquez la différence entre eux. Ces quatre différentes résines. Alors en fait, elles ne sont pas si différentes. Je dirais que c'est un peu kiff-kiff-bourico, ça reste de l'encens. Voilà. À savoir qu'en fait, le terme « encens » n'était que pour une seule résine, qui est d'ailleurs une gomme résine, qui est l'oliban, connu aussi sous le nom olibanum. Et la résine de l'oliban vient d'un arbre qui s'appelle le boswellia sacra. J'ai lu dernièrement qu'il paraît que dans cinquante ans, il n'y aurait plus assez d'oliban en distribution sur le marché parce que, voilà, il y a une très forte demande par rapport à l'oliban, que ce soit pour l'encens ou pour l'industrie pharmaceutique ou même la parfumerie. Et bref, il n'y aura plus beaucoup d'arbres qu'ils pourront donner parce qu'en fait, ils ne peuvent pas donner comme ça autant d'un coup. On les insiste de manière étroite, ça ne se fait pas n'importe quand, ça ne se récolte pas n'importe quand et bref. Bon voilà, affaire à suivre, mais je reviendrai à ça tout à la fin de la vidéo sur la question du respect qu'il faut avoir par rapport à l'encens, etc. Donc voilà, l'encens, à la base, c'est l'oliban. Et puis voilà, ensuite, ça s'est un petit peu, je dirais, perdu avec le temps. Ce mot-là, c'est donné à tout un tas de résine. Et puis, ce n'est pas resté que pour les résines ensuite, ça a carrément été donné au bâton, enfin au bâtonnet, au doupe, au cône, tout est de l'encens. Voilà. Et même maintenant, des plantes, des composés de plantes qui contiennent un petit peu de résine, c'est aussi de l'encens. D'ailleurs, vous pouvez en voir en magie, les encens magiques sont composés de plantes et de résines. Ce n'est pas que des résines. Mais ça, voilà, c'est le mot qui a été donné un petit peu pour tout. Je dirais que ça brasse un petit peu tout. En gros, tout ce qu'on peut poser sur charbon ardent, c'est de l'encens. Mais en fait, non. À la base, l'encens, c'est de l'oliban. Bon, ça, c'est un détail. Et puis donc, il faut savoir que la résine, donc tous ces encens que vous trouvez sur le marché, qu'on appelle encens en grains, encens en larmes, résine d'encens, etc., en fait, on dit que ce sont des grains parce que la résine est concassée. Donc ça fait des petits morceaux. Effectivement, ça fait des grains. On appelle ça aussi des larmes, comme les larmes de Somalie, par exemple. Mais il faut savoir que les larmes, à la base, c'est parce qu'il y a des arbres qui naturellement exudent de la sève. Et donc, ça fait un petit peu comme des larmes. Et vous pouvez le voir des fois sur les pains. Je crois que c'était quand j'étais en Charente-Maritime où j'avais vu beaucoup de pains comme ça, qui pleuraient naturellement, quoi. J'en avais un là où j'habitais avant, mais je connais pas du tout sa variété. Bon, voilà. Et puis, effectivement, résine d'encens, c'est un peu incorrect. Pareil, oui et non, parce que la résine d'encens, ce serait un petit peu un pléonasme pour dire c'est de l'oliban, de l'oliban. Mais en fait, voilà, les résines, ce sont des sèves qui se sont solidifiées, qu'on a laissées sécher sur l'arbre ou sécher au soleil pour ensuite les écraser, les concasser et puis que ça fasse des larmes ou des grains. Et donc, ces résines, eh bien, il y a quatre catégories. On a la résine pure, la résine pure comme le copal, par exemple. Alors, bon, je vous dis résine pure, toutes les autres sont des résines aussi, bien sûr. Mais disons que, elle, cette résine-là ne contient pas de proportions X ou Y supérieures à d'autres choses, etc. C'est, voilà, c'est de la résine telle que l'arbre peut en fabriquer sans qu'elle n'ait, je dirais, plus de composé odoriférant ou de sucre. Voilà. Donc, on a le copal, par exemple. Et le copal, quand vous le sentez, c'est vrai qu'il ne sent pas spécialement. Ça ne dégage pas spécialement quelque chose d'acidulé ou de vanillé. Mais voilà, ça n'empêche qu'il a quand même des vertus en point de vue magique et thérapeutique. C'est une... voilà, c'est la résine à proprement parler. Autrement, on a aussi les oléorésines. Alors, les oléorésines, elles, elles contiennent de l'huile essentielle. C'est-à-dire que la sève de l'arbre contient de l'huile essentielle qui fait que ces résines-là vont pouvoir même être distillées. Comme le bain-joint, par exemple, qu'on retrouve beaucoup en parfumerie. Il est distillé et ça fait de l'absolu de bain-joint parce que, voilà, ça contient de l'huile essentielle. Donc déjà, quand vous sentez le bain-joint comme ça, la résine, il y a déjà une odeur qui se dégage. Sans forcément le brûler tout de suite, il y a une odeur. Et les oléorésines, elles sont molles ou semi-solides. Et c'est pour ça qu'on peut les casser au pilon sans aucun problème avec une facilité déconcertante. Ça se réduit en poudre très, très facilement. Bon, à savoir que le bain-joint, il y a plusieurs sortes de bain-joint. Par exemple, vous avez vraiment en pur parce que vous allez avoir le bain-joint blanc qui va être mélangé à du damard. Le damard qui est de la résine pure aussi. Mais après, vous avez par exemple le bain-joint du Siam qui lui a une odeur un petit peu plus sucrée. Sur le coup, quand on brûle le bain-joint du Siam, il a... Moi personnellement, ça me... Enfin, je ne suis pas ravie quoi. Mais dès qu'il a fini de brûler, dans l'air, ça laisse un parfum légèrement poudreux, sucré. Moi, j'adore quoi. Donc voilà, ça dépend aussi de quel bain-joint on parle. Donc là, on va prendre par exemple l'exemple du bain-joint du Siam. Et puis, on a les baumes. Alors, les baumes, eux, c'est un peu plus différent parce qu'eux, ils contiennent deux... deux composés qui sont balsamiques, en fait. Enfin, les baumes sont des résines, pareil. Alors, les résines, c'est de plantes ou d'arbres. Et ces résines-là, voilà, sont balsamiques. Elles sont très, très odoriférentes. comme par exemple le baume du tolou. Et c'est vraiment, je dirais, une résine... la résine des dieux, quoi. Ça sent divinement bon. Et alors, quand vous le brûlez, c'est puissance mille, quoi. Et le baume... Ben oui, je vous ai dit, baume du tolou balsamique. Oui, voilà, parce que ça contient... Donc, il y a deux composés en forte proportion pour les baumes. Donc, je crois que c'est l'acide. Là, je regarde mes notes, du coup. C'est ça, acide benzoïque. Donc, j'ai noté que c'était de 6 à 8% à peu près. Et puis, l'acide synamique de 10 à 15%. Donc, c'est quand même extrêmement fort. Et du coup... Ah ! Enfin... Comment on dit l'essayer ? L'essayer, c'est l'adopter ou un truc comme ça. Bon, bref. Petite dédicace à Maxence, d'ailleurs, qui m'a fait connaître le baume du tolou. Et je ferai ma première vidéo pour la suite des encens que je veux faire. Je vais la commencer avec le baume du tolou, justement. Et puis, pour terminer, on a les gommes. Et alors, les gommes, on entend souvent le mot gomme de ceci, gomme de cela, etc. A la base, en fait, le mot exact, c'est gomme-résine. Gomme-résine. Et en fait, la particularité des gommes, c'est qu'elles contiennent des dérivés glucosiques. Donc, ni plus ni moins que différents sucres. Et voilà pourquoi on les appelle des gommes. Et les gommes sont souvent, souvent utilisées pour un tas de choses en termes de liant. à savoir aussi qu'en Finlande, il y a une gomme-résine qu'on utilise beaucoup, d'un pain de Finlande, pour boucher correctement les toits, pour pas que les Loirs, ils s'introduisent. Et puis, j'ai lu, petite anecdote marrante, mais qui n'avait pas de source, qu'on utilisait la gomme-résine aussi pour les semelles de Nike, des baskets. Donc, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est à toute épreuve. En fait, comme il y a pas mal de différents sucres dans ces résines-là, ça les rend un petit peu comme la mastic, qui était à l'origine du chewing-gum. Et voilà, c'est un peu caoutchouc, quoi. Mais voilà, la gomme-résine n'est pas forcément un peu caoutchouteuse, parce que la myre fait partie des gommes-résine. Elle contient du sucre, mais c'est pas pour autant qu'elle va être comme de la gomme à proprement parler. C'est une résine qui reste quand même très dure. Mais quand vous la brûlez, la myre, ça dégage vraiment quelque chose pareil de très doux. Voilà. Donc ça, c'était pour la différence entre ces quatre types de résine. Et puis, pour cette vidéo, je voulais en profiter pour faire un petit flash-back dans l'Égypte ancienne par rapport au baume. Parce que le baume était très utilisé par les Égyptiens. Alors, je vous ai parlé du baume du Tolou, mais vous connaissez aussi certainement le baume du Pérou. Mais voilà, en Égypte, il n'y avait pas tout ça. C'est qu'en fait, le baume vient d'un arbrisseau d'Afrique, de la famille des... Je crois que j'ai même la famille. Allez, je peux vous donner la famille. Soyons fous. Euh... Euh... Oui, ben bravo Véro. Voilà, c'est ça. Donc, d'un arbrisseau nommé tout simplement Baumier. D'ailleurs, on n'a pas été chercher bien loin. Et donc, à la base, c'est un arbre d'Afrique, donc de la famille des Burseraceae. Voilà. Et euh... Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les baumes qui... Ils sont balsamiques. Balsamiques, du Lintin, c'est balsamum. Euh... Qui veut dire baume. Et donc, ces résines balsamiques, elles ont la propriété de... de cicatriser. Et donc, elles ont joué un rôle très important dans l'embaumement. Voilà d'où vient le mot baume. Ha ha ha. Parce que lorsqu'il fallait donc embaumer les morts, faire des jolies momies, eh bien, on utilisait euh... la sève du baumier d'Afrique. Euh... C'est euh... C'est euh... C'est avec cet arbre-là, donc, que ça a commencé, en tout cas, au niveau des matières balsamiques. Il y avait d'autres matières balsamiques, à droite ou à gauche. Euh... On avait aussi, notamment, le miel. Et... Mais pourquoi des matières balsamiques ? Parce que euh... Ça avait des propriétés, comme je vous ai dit, cicatrisantes. Mais aussi anti-infectieuses, euh... Euh... Anti-fongiques. J'en ai euh... Même marqué d'autres, je crois, quelque part euh... Euh... Mais en fait, voilà euh... Mes notes, comment elles sont. Mais je vous assure que j'arrive plus ou moins, plus ou moins à m'y retrouver. Euh... Voilà. Euh... Et des fixateurs aussi. Ça avait une propriété de fixateur. Euh... Désinfectant, conservateur, j'en passe. Et pour... Réa, descends de là ! Tu vas me faire tomber la caméra ! Ha 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 ! Donc euh... Pour euh... Pour euh... Assurer la cohésion euh... Des bandelettes. C'est bon ! Pour assurer la cohésion des bandelettes, on utilisait euh... La gomme d'acacia. Euh... La gomme arabique qui vient euh... De 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 l'acacia. Alors de... Certaines euh... Certaines variétés. Mais ça, on s'étendra plus sur euh... Une prochaine vidéo, quand je vous parlerai justement de la gomme d'acacia. Euh... Ça assurait la cohésion entre les bandelettes. Euh... Euh... Pour justement avoir un maintien optimal des bandes sur la peau euh... Euh... Du... du momifié. Euh... Euh... Pour vous dire aussi que... Euh... Euh... Par rapport au... Par rapport au baumier. Euh... La nature a bien fait les choses. Parce que... Effectivement, il n'y en avait pas que en Amérique du Sud ou euh... En Egypte. Mais on en a aussi sans aucun problème euh... Au niveau central et au niveau de l'hémisphère nord. Euh... 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 On va y arriver. On va y arriver. Voilà. On en a un au Canada. De la famille des conifères. On en a également euh... 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 Au niveau de... De l'Europe. On en retrouve aussi vers le Canada. Mais aussi euh... Au niveau de l'Europe. De la famille des salicinés. Donc comme nos peupliers. Et euh... Ce qui fait que de... De tout temps. Et ça remonte à vraiment très très loin. L'homme s'est servi. De ses résines balsamiques. Pour se soigner. Et euh... Ces résines. A l'état liquide. Donc euh... Les résines. Les baumes. On peut les trouver sans aucun problème. Euh... Sous forme liquide. Ou sous forme solide. C'est à dire que si jamais vous trouvez un jour euh... 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 Ben... Par exemple voilà. Le baume du tolou. Euh... Que moi j'ai en boutique. En... En grains durs. Si jamais vous le trouvez ailleurs en liquide. Il n'est pas moins bien. C'est tout à fait normal. Soit il est vendu liquide. Soit il est vendu séché. Mais alors lui. Une fois qu'il est séché. Il est solide. Solide. Pour le briser. Faut... Faut y aller. Faut avoir un sacré pilon. Euh... Moi quand je les mets en boutique. Je les reçois en bloc. Et ben je peux vous dire que j'ai plus de poignée après. Euh... Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire qui serait important. Oui. Par exemple. Euh... En France. Euh... C'était dans les Landes. Euh... On pratiquait le gemmage. Sur euh... Les pins landais. Et non sur les finlandais. Ouh... Ah... Quel humour. Ah... 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 Donc. Sur les pins landais. On pratiquait le gemmage. C'est-à-dire qu'on... On... On pratiquait le tronc. On enlevait euh... Pas mal de son écorce. On mettait un petit pot. Avec un petit truc en métal. Et puis toute la résine coulait dans ce petit pot. Euh... Le gemmage. Euh... Où on vend des petits pots. Comme ça. Un petit peu. Les petits pots en terre. Qui récupéraient la résine. Etc. Donc je vous parle un petit peu euh... 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 De ça. De... De façon nostalgique. Entre guillemets. C'est parce que entre 1960 et 1990. La production elle a baissé jusqu'à l'extinction. Euh... Pourquoi ? Parce que en fait euh... 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 Et le... Colophane. La colophane. Euh... Euh... Eh bien les industries se sont... Se sont ravitaillées ailleurs. Notamment à l'étranger. Bien entendu. Parce que la main d'oeuvre coûtait beaucoup moins cher. Et coûte d'ailleurs aujourd'hui toujours beaucoup moins cher. Donc euh... De ce que j'ai lu apparemment il y aurait des projets qui seraient de relancer ça un peu plus. Comme ça dans les Landes. Mais bon je ne sais pas du tout où ça en est. C'est pas du tout mon coin. Et j'arrive pas à avoir plus d'informations. Euh... Euh... Alors euh... Théophile Gautier le poète aurait été euh... Heureux entre guillemets je pense de de ce... Qu'on laisse un petit peu les arbres landais tranquilles. Euh... Parce que justement il était de voyages dans les Landes. Et puis euh... Il avait vu tous ces arbres scarifiés et ça l'avait profondément touché. Et euh... Euh... Il avait dit justement que c'était des... Des... Des pins mélancoliques. Des pins ou des larmes... Des larmes mélancoliques. Des arbres mélancoliques. Et je trouvais ça joli. Et d'ailleurs euh... Il en a profité pour écrire un poème connu. Qui s'appelle euh... Le pain des Landes. Euh... Oui c'est ça. En juin 1945. Et donc j'ai pris un... Un extrait que je vais vous donner. Qui est... Qui est... Qui est assez joli. Et justement ça va me permettre de vous parler. Euh... Ensuite du respect qu'il faut avoir par rapport aux résines. Euh... C'est mon petit écolo. C'est mon petit côté écolo certes. Euh... Mais c'est aussi je pense quand on utilise des encens. On les utilise souvent en magie ou en thérapeutique. Voilà. Euh... Et donc c'est que on est quand même sensible à la nature. On aime que le naturel. Donc on est quand même sensible à la nature. Donc on se doit d'être sensible au vivant. Euh... Car l'arbre est vivant lorsqu'on... Lorsqu'on le saigne. Entre guillemets. Pour lui prendre euh... Sa sève. Euh... Je vais revenir juste après. Je vous donne juste euh... L'extrait euh... Du poème de Théophile Gautier. Donc euh... Le pain des Landes. Euh... Qui dit... Hum... Hum... Car... Pour lui dérober ses larmes de résine. L'homme avare bourreau de la création. Qui ne vit qu'au dépend de ceux qui l'assassinent. Dans son tronc douloureux ouvre un large scion. C'est beau hein. Attends Freya. Pousse-toi. Oui. Je sais. Mais euh... C'est bon. Ça tient toujours. Voilà. Donc comme je vous disais. Euh... Il y a une question de de sensibilité relative à la nature. Et puis j'ai démarré ma vidéo en vous disant que justement ça se trouve dans 50 ans on aurait peut-être plus d'eau Liban. Ou en tout cas moins. Ou ça se trouve il coûtera un million de dollars. On sait pas. Euh... Mais voilà moi ce que j'aimerais dire dans cette vidéo justement. Euh... C'est que quand vous achetez vos encens euh... Euh... Achetez-les en conscience. Euh... Et utilisez-les en conscience. Euh... Euh... Il y en a qui sont vraiment... Qui coûtent rien. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers parce que euh... 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 La récolte est plus difficile ou beaucoup plus mince. Donc euh... D'où le... D'où le prix hein. Plus c'est... Plus c'est rare. Plus c'est difficile à récolter. Plus c'est cher forcément. Mais euh... Même si c'est euh... Même si c'est de la térébenthine. Même si c'est euh... Du copal. Euh... Peu importe euh... Peu importe l'arbre. C'est quand même un être vivant. Euh... Un être avec qui on peut communiquer. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Euh... Euh... Il y a une nécessité lorsqu'on utilise de l'encens d'être en pleine harmonie avec... Avec l'univers bien sûr. Mais aussi avec cet arbre qui nous a donné euh... Qui nous a donné sa résine. Donc c'est vrai que Théophile Gautier va très très loin en parlant de bourreaux de la nature etc. Donc c'est vrai que euh... On a certaines manières. Mais n'oublions pas aussi que les animaux entre eux sont... Et les végétaux sont euh... Des bourreaux à leur façon euh... Notamment dans leur piège pour avoir euh... Pour pouvoir se nourrir. Pour pouvoir se préserver leur espèce etc. Donc... Là c'est vrai que pour moi l'encens je compare ça un peu pour nous euh... Euh... En transposant cela sur l'humain à une prise de sang. Donc c'est vrai qu'il faut scarifier le tronc. Euh... Bon nous on n'a pas... Nous euh... Notre peau ça rentre, il y a une aiguille, il rentre sans problème quoi. Là il faut scarifier le tronc et effectivement faire couler la sève. Donc euh... Faire un peu pleurer l'arbre. Mais il faut savoir que... Lorsqu'on récolte de l'encens. De la résine. Quelle qu'elle soit. Qu'elle soit... Qu'elle vienne de la plante ou de... 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 De l'arbre. Euh... On pense toujours à la survie de l'arbre. Il faut toujours que l'arbre puisse survivre pour continuer de donner. Donc euh... Les arbres ne sont pas euh... 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 Coupés. Euh... Euh... La sève qui est présentement dans... Dans le tronc. Euh... Les branches. Et puis euh... Basta. On met le reste à la sûre. Euh... Non. L'arbre est vraiment saigné. C'est vraiment comme... Comme une sorte de prise de sang. Mais... Ça reste quand même une exploitation de l'arbre. Donc... Nous on a besoin de... De cet encens. Euh... Pour travailler sur notre... Euh... Euh... Quand on travaille avec. Il est important. Moi à chaque fois que je brûle un... 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 Un grain d'encens. J'ai toujours toujours toujours... Une pensée pour l'arbre. Je... 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 Je le remercie. Tout simplement. C'est pas moi qui ai été le récolter. Etc. Mais je... Dans ma tête c'est comme si... C'était moi-même qui... Euh... Euh... Dans la main du... 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 Du producteur. Hein... Des gens qui travaillent pour lui. Récolter la... 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 La résine. Parce que j'en ai besoin pour moi. Donc j'ai vraiment une... Une compassion par rapport à ça. Et une gratitude. Et... Je vous invite vraiment à... A penser... Euh... Un peu de la sorte. La prochaine fois que vous utiliserez de... De l'encens. Parce que voilà. Ca vient quand même d'un être vivant. Qu'on a saigné pour ça. Alors... Il y a... Comme pour l'oliban. Des incisions très... Très étroites. On enlève un petit peu. Avec un petit couteau. On enlève un petit peu. Ca coule un petit peu. Il y a des incisions beaucoup plus larges. Euh... Comme celle justement des... Des pins. Et puis... Il y a d'autres incisions qui sont assez folles. Notamment pour le baume du Pérou. Euh... Lui on l'utilise pas en encens. C'est surtout la... La pharmacie qui... Qui... Qui l'utilise. Euh... Parce que... Euh... Euh... C'est surtout l'industrie pharmaceutique qui l'utilise pour euh... Comme expectorant. On l'a souvent dans les sirops etc. par exemple. Euh... Donc euh... Voilà. Alors... Donc le baume du Pérou. Euh... Le tronc il est battu. Ok. Il est écorcé. Ensuite on met feu à l'écorce. Et du coup l'arbre va euh... Euh... Va avoir euh... Une sécrétion. D'un exudat pathologique. En fait l'arbre il essaye de se soigner quoi. On lui a mis la misère. Et après il essaye de se soigner. Et on lui prend ce soin quoi. Donc c'est assez... Euh... Moi quand je vois ça. A chaque fois je me renseigne. Euh... Sur les encens que je vends. Je me renseigne sur comment est-ce qu'on obtient la résine. Parce que l'Ange de Gaïa étant une boutique euh... Très engagée au niveau euh... Environnemental et animal. Je peux pas vendre quelque chose de ce genre là quoi. C'est impossible. Donc voilà je... J'ai beaucoup de compassion pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour tous les... Pour tous les baumiers euh... Du Pérou euh... Euh... Qui vivent ce genre de choses quoi. Bon il y en a qui sont incisés... Incisés euh... Directement. Ça coule plus lentement. Mais bon euh... Euh... Ça c'est une autre histoire hein. Mais voilà. Comme quoi il faut avoir beaucoup beaucoup de respect par rapport aux encens. Euh... Beaucoup d'amour aussi pour tous ces arbres. Et puis euh... Surtout travailler en... En conscience. Utiliser l'encens en conscience. Ne pas en perdre un seul grain. Euh... Si ça tombe par terre on ramasse. Enfin voilà quoi. Euh... Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup. Euh... Euh... Je m'excuse pour les diverses petites interruptions félines. Mais bon voilà euh... Euh... Pour que ça tienne correctement. J'ai mis sur une table. La table est bancale. Parce qu'on est sur l'herbe. Enfin bref. Voilà quoi. Ce sont les... Les aléas du direct. Ha ha ha. Allez. Je vous embrasse bien fort euh... Toutes et tous. Et puis je vous dis à bientôt pour euh... Une prochaine vidéo. Notamment toutes celles que je dois faire concernant les... Les encens. Voilà. A très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.